Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Monsieur Rabbi Meir, c'est bon ? Alors on y va. Be-karet d'Avod Hazara. Maintenant l'Avod Hazara avec ses verbes basés Amour Hazal, comment on dit ? Il y a un pasteur qui dit comme ça Celui qui devart HaShem Baza, celui qui dénire la parole d'Hashem I-karet, ti-karet Son âme sera retranché du peuple Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? I-karet, i-karet an-nefesh I-karet, be-olam haze Ti-karet, be-olam haba Alors là-bas il traduit de manière très bizarre Pourquoi il y a marqué deux fois Pourquoi il y a marqué deux fois le passage I-karet, ti-karet Retranché, retranché Elle sera retranchée Tranchée, elle sera retranchée L'âme, c'est parce qu'en vérité Quand il y a marqué deux fois, c'est pour nous amener à Khidush C'est quoi le Khidush ? Elle sera retranchée dans l'olam haba C'est-à-dire elle aura même pas accès En monde des Nechamot Et karet, ti-karet Et elle sera même retranchée du monde De Triatham et Tim, de la résurrection des morts Donc a priori, ça contredient un peu ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant Mais on avait dit que les Nechamot Elles ne peuvent jamais être totalement Oh 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 Elles ne peuvent jamais être complètement détruites Et là maintenant on voit quoi ? Qu'en final, quand l'autre personne a fait quelque chose de très grave Comme par exemple la voie d'Azara Il sera détruit pour l'olam haba Et il sera détruit aussi pour l'olam A Tria, le monde de la résurrection des morts Donc ça contredient un tout petit peu Oui oui oui, ça c'est les questions Le Rabbi l'avait dit maintenant on va voir que dans plusieurs endroits Ça peut avoir l'air de contredire Et maintenant le Rabbi va expliquer Alors maintenant je te dis Et maintenant dans le Rambam Tchuvah, Resh Perek Chet Kattav Alors maintenant il y a marqué comme ça dans le Rambam Alors maintenant il y a marqué comme ça dans le Rambam Que les Rishayim Yikhidou veyamotou Que les Rishayim Yikhidou veyamotou Ils vont être retranchés Ils vont mourir Nikhidou V'avate qu'Behimam Et ce qui se passe Il va être retranché Il va être retranché Il va être coupé du peuple juif A cause de sa Rishayout A cause de son méchanceté Veyamotou Il va mourir comme un animal Alors en fin de compte c'est quoi le Pichat qui va mourir comme un animal Vous imaginez bien, Dieu préserve L'âme de la vache elle va où après ? Une fois qu'elle est morte ? Il y a un Gan Eden des vaches ? Le but de la vache Il est de servir l'homme Donc une fois que l'homme a mangé la vache Et qu'il a élevé la vache Il l'a rendu au niveau de l'homme A travers les mitzvot, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Après l'âme de la vache Elle se transforme pour devenir comme l'âme de l'homme Ok ? Mais il n'y a pas de Gan Eden spéciale vache Il n'y aura pas de Triathamithim spéciale vache On ramène toutes les vaches qui ont existé depuis... Et le goï ? Quoi ? On racontera ça hors antenne Alors maintenant Ça vous prend des collègues Et Malire Bon après on expliquera Et bien que le Ramban lui-même Il a expliqué Lui il ne tient pas du tout comme le Ramban l'a dit Ou bien comme on voit dans l'Avodazara Dans l'Avodazara Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? C'est quoi Ikaret ? Le Ramban lui il tient Que cette âme-là Qui est tout en haut C'est pas possible qu'elle s'annule Et qu'elle se perd Et donc elle ne peut pas non plus se perdre et retourner à sa source C'est-à-dire les quatre éléments C'est pas possible ça Seulement quoi ? Une fois que la personne est morte Elle continue dans sa lancée Dans son esprit Elle continue à monter Et s'attacher au céleste Parce qu'en vérité Puisque la nature même De chaque chose est de retourner à sa source Donc l'âme, sa source elle est quoi ? Elle est céleste Donc à la fin Quand elle a terminé son travail ici Elle retourne à sa source Ce qui est céleste Et de s'élever vers Les célestes De la même manière que tout le reste des éléments Ils retournent toujours à leur source De la même manière L'âme ici elle va retourner à sa source Et donc c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La vérité là-haut Elle s'est détachée totalement De sa source Comme elle s'est détachée totalement De sa source Donc elle peut pas Elle monte à sa source Il faut garder dans un niveau Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? 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 Par contre Par contre les réchahim Que Ils vont être jugés Pour des générations Des générations Qui tournent à leur tamrut Comme il y a marqué Qu'en vérité Ils vont jamais se terminer D'être punis Et là-bas quand tu parles Des réchahim Ils parlent Des renégats Et de ceux qui ont fait du mal Quand par exemple Ils ont créé des nouvelles Des juifs Qui ont créé des nouvelles religions Etc Une seconde Ils descendent jusqu'au purgatoire Mais ils donnent Les dors et dors Ils vont être punis là-bas Pendant des générations Et des générations Alors eux Le Kéinam Il a terminé de son travail Mais eux Ils ont pas terminé leur travail A priori pour l'instant On voit que Les réchahim peuvent recevoir Des grosses grosses punitions Ok ? Alors Maintenant regardez Qu'est-ce qu'il dit le Arizal Il dit comme ça Là-bas il dit comme ça Le principe de Karet c'est quoi ? Le principe de Karet c'est quoi ? En réalité nous avons tous trois niveaux Dans le Nefesh Dans là Nous allons Nefesh Ouah Et Nechama D'accord Alors maintenant qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit que le principe de Karet c'est quoi ? C'est seulement J'arrive ? C'est seulement dans C'est seulement dans Un, deux, un, deux Un, deux, un, deux Ils ne peuvent pas avoir une lignée de Karet On continue Après on va tout dépatouiller Là-bas dans le livre qui s'appelle Aseram Amarot Là-bas ils parlent de six niveaux Niveaux Qui vont être six classes de personnes Qui vont se retrouver au Yomadin Et maintenant ceux-là, ceux qui sont des renégats, ceux qui sont d'Apikorsin, ceux qui ont fait du mal au Bnei Israël Mamaj, ceux-là ils se trouvent dans la 6ème. Alors maintenant là-bas il explique comme ça. Ceux-là, quand ils rentrent au Géinam, ils sont jugés par le Géinam, ils restent là-bas pendant des générations et des générations. Non, le Nééelet Bifneem, c'est-à-dire qu'elle se ferme devant eux. Ils ne peuvent même pas rentrer au Géinam. Voilà, ils sont Nééelet, exactement, elle est fermée. Et ils sont refermés, ils vont rester là-bas pendant des générations et des générations. Par contre là-bas dans le Sefer, il dit qu'après qu'ils ont terminé depuis le Géinam, de purger leur peine pendant des générations et des générations. Donc c'est-à-dire vraiment plus que ce que les autres ils font. Et bien à la fin, c'est possible qu'ils vont être rappelés par Akkadosh Baruch Hu. Celui qui pense, pour qu'à la fin, au final, ils vont dire, ah mais je me rappelle celui-là, mais celui-là, quand il était né, il n'était pas un rachat. Et c'est ça, en vérité, le pshat du Ramban. Le Ramban, il avait dit que le Géinam, il est détruit, mais eux, ils ne sont pas détruits. C'est-à-dire qu'au final, lorsque le purgatoire, il a terminé toutes ces sortes de tortures, Eh bien, le purgatoire, il ferme les portes, il dit, bon, je n'ai pas rien à faire avec eux. Eh bien, le purgatoire, il ferme ses portes, il fait banqueroute, mais eux, ils ne ferment pas ses portes. Et qu'on peut le traduire, selon ce qui est marqué dans la Torah, concernant le pshat du Ramban, qu'est-ce qui est marqué, mais mes flèches vont les manger. De la même manière que là-bas, quand on parle des flèches, c'est que les flèches sont le purgatoire, sont la méchanceté. Mais les flèches, elles peuvent se détruire à un moment ou à un autre. Eh bien, sauf, mais qui ne se détruit pas ? Les bens d'Israël. Et là aussi, le Géinam se termine. Quand le Géinam, il y a un bon temps, 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 il y a un bon temps. Mais au final, malgré que le Géinam, il va faire tout ce qu'il a dans sa possession, pour pouvoir leur les punir, au final, le Géinam, il ferme les portes, mais il ne ferme pas les portes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'âme d'Ibn-Israël ne peut jamais être détruite. C'est ce qu'on a dit à nos enfants. Mais s'il y a une partie d'âme du Géinam, d'accord, mais... C'est énorme ! Alors attends, on résume, on résume. L'âme, elle a trois parties, le Géinam, il se ferme devant eux. Non, au final, en réalité, tout ça, c'est compliqué. Pourquoi tout ça, c'est compliqué ? Parce qu'il y en a qui ne disent pas la différence entre Nefesh, Wahoum, Shammah, il y en a qui vont dire que c'est aussi pour Nefesh, il y en a qui vont dire pour tout le monde. Au final, peut-être, au final, on va voir sûrement que l'âme d'Ibn-Israël ne peut pas être détruite. C'est ce que j'allais dire, en fait, au final. Elle va me dire... Donc il va souffrir. Elle ne peut pas être détruite, mais elle va être souffre. Elle va me dire, on va encore le résumer en deux mots. Mais elle va souffrir. On ne peut pas imprimément faire des bêtises et... Tu sais quoi ? Je ne veux même pas dire le mot punition. Détruire. Ouais. Imaginons maintenant quelqu'un, il a développé une thèse pour une nouvelle religion. Et qu'à cause de la thèse de sa nouvelle religion, il y a eu... Il la pratique ou pas ? Il y a eu peut-être 100 millions de personnes qui sont détournées de la Torah. Sur 2 millions d'histoires. C'est possible, 100 millions de personnes. 15 millions de juifs par génération. Tu prends 2 millions, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Sur 100 générations, il y a 100 millions de personnes. Ou je ne sais pas quoi. OK ? Le gars, pour nettoyer la responsabilité des 100 millions de personnes. Il faut du temps, j'ai vu. Il faut du temps. Mais Tarlès, donc au final, le purgatoire, il va être en tant que purgé. C'est quoi purgé ? C'est-à-dire nettoyé. Mais au final, il ne peut pas être détruit. D'ailleurs, c'est marrant que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment pour nettoyer. Ah oui ! De toute façon, dans la Torah... Ça va du mot purgé. De toute façon, nous, dans la Torah, on ne considère pas que les souffrances sont des punitions. On considère les souffrances comme des nettoyages. Quand, lorsque j'ai envie de nettoyer un habit, qu'est-ce qu'elle fait dans la machine à laver ? Parce que nous, on n'est pas dans la machine à laver. Mais avant, les grand-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles venaient, elles frottaient comme ça. Jusqu'à ce que l'habit se nettoie. OK ? De la manière. Et donc, l'habit, lui, il souffre à ce moment-là. Parce qu'on le tape dessus, on le clint, un truc, etc. C'est bien ça la même chose. Tout le monde y va ? Non, pas vous. C'est sûr. Non, mais tout le monde passe par là. À part la sa tique, Gamour, tout le monde passe par là. On a certaines notions de purgatoire, je ne sais même pas qu'on l'avait. Il y a une âme, c'est-à-dire l'enfer. Non, alors, attention, attention, attention. Nous, c'est quoi le principe ? C'est quoi le principe purgatoire ? Le principe, c'est comme ça. Vous imaginez bien qu'une fois qu'on a vécu dans cette ville-là, et qu'on n'a pas fait que des mitzots, vous imaginez bien, vous croyez qu'on va pouvoir entrer dans le Gan Eden, à côté de Moshé Rabbeinu, à côté d'Avram Tzra Gakob, à côté de tous les tzadikim, comme ça, tchic-tchac, c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de passer par ce lavage. Ça, c'est lavage. Le purgatoire, c'est lavage. Exactement. Et maximum, 11 mois. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish. Là-bas, c'est organisé. Qui sait comment c'est organisé ? La notion de taillite. Chacun, il dit une chose. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish. Dans les détails, je ne sais pas, mais les grands livres... C'est pour ça qu'on fait le Kaddish ? Hachem, il sait comment il a organisé là-haut. Ça doit être bien fait. Il ne faut pas y avoir... D'accord, je me comprends. Je suis là, il ne reçoit plus. Non, Dieu, il sait tout. Mais de toute façon, vous connaissez la règle. Vous connaissez la règle. C'est qu'en vérité, c'est nous-mêmes qui nous jougeons nous-mêmes. Exactement. C'est pour ça qu'on va prendre le Kaddish. Parce que lorsque maintenant, Dieu, il va faire passer le film de notre vie, mais avec une autre tête, il va te dire, dis-moi, t'as vu ce gars-là ? Ah, mais t'as vu comment il a transgressé ? Dieu, le Président, il n'a pas mis les filines comme ça. C'est grave, hein ? Hé, c'est grave, hein, quand même. Et c'est nous-mêmes qui allons juger nous-mêmes. Hé, il faut être prête pour ne pas reconnaître sa vie. Oui, mais surtout, non. Toute ta vie, tu vas prendre le Kaddish, tu vas juger Kaddish. Non, mais en plus de ça, c'est que pas seulement qu'ils veulent que tu ne vas pas reconnaître ta vie, c'est que toi, tu vas être en mode Nechama, là-bas. Donc même si tu vas te reconnaître, mais tu vas toi-même te porter ton jugement. Oui, parce que tu deviens pur, là-haut. Exactement, là, tu ne pourras pas dire de mensonge. Il a tellement des mythes autour de sa vie. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça. Mais l'homme, quoi, hein ? Imagine maintenant un gars un embrouilleur total. Un embrouilleur, il s'est embrouillé le monde entier. Quand il arrive à l'embrouilleur, tu vois qu'il arrive à l'embrouilleur ? Et donc, et donc, euh... L'homme, il fait des bêtises quand il est jeune. Non, non, je ne sais pas, il fait des bêtises à tous les autres. Non, la plupart, il ne faut pas... Il fait d'autres bêtises. Il faut ne faire plus de bêtises. C'est pour ça que les chassides me disent que c'est toujours mieux la Tshuba avant 40 ans. Parce qu'à 40 ans, on est mieux. On a 38. C'est rassurant. Il faut faire un peu plus. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a ? J'ai jusqu'à 44 ans. Le gars, il va se faire. C'est qu'il y a des chassides. C'est qu'il y a des chassides. C'est qu'il y a des chassides. Alors maintenant, maintenant, ce dans le livre de la Sarah Mamahot, il continue là-bas. Et là-bas, il explique que les chassides sont les chassides. Maintenant, les chassides les plus graves. Les plus graves ? Ouais. Les chassides, les gamrées, ils vont être repoussés totalement. Ils vont être repoussés totalement. Ils vont à côté de Hachem. Il va aller les surveiller. Il dit comme ça, que même les Hachem les plus hamourines, Dieu, ils se débrouillent à la fin. Ils se débrouillent à la fin. Ils se débrouillent à la fin. Après, il va trouver un moyen de l'église. Ils les sortent de leur situation difficile. C'est quoi les plus grands avocats ? Quand les plus grands avocats, quand ils n'ont pas réussi à annuler le problème, qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent un autre moyen, un vice de procédure. Donc, en final, le gars, il est coupable, mais ta pièce, tu l'as mal prise. Tu l'as mal prise, tu l'as prise, interdit. Elle ne peut pas compter. Mais qu'est-ce que l'homme par rapport à l'âme ? Qu'est-ce que l'avis de l'homme par rapport à l'âme ? Rien. On n'est rien du tout. D'accord, mais admettons qu'on n'ait fait pas des mitzots. On a été rachat. Au bout d'un moment, en haut. On n'est pas totalement rachat. Non, pas nous, pas nous. Un rachat, je prends l'exemple du mot. Un homme, un rachat. À un moment donné, il fait quelque chose de bien. Voilà. Exact, c'est ce qu'on a dit au début. Oui, mais là, on a parlé des réchaïms, les pires. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que, au final, Dieu, l'âme, ça a une telle importance que ton action ici, même s'il a été mauvaise, si on te... Ah, tu veux dire que ça n'a pas souillé la Nechama ? Si, si, va te voir. Mais après, le lavage, et lavage, et lavage, et lavage. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Lavage, lavage, lavage. Et après, encore lavage. Au bout d'un moment, c'est quoi ? L'activité d'ici, elle est tellement... Elle peut être signifiant. Non, parce que ce n'est pas ça. C'est parce que c'est ta mission. Il y a un mec, c'est tout son... Le but de sa vie, c'est justement qu'il soit venu ici. Donc, on t'a mis là pour voir ce que tu vas faire. C'est comme si tu punis ton fils. Tu peux le punir, tu peux le punir. Au bout d'un moment, comme l'être, tu peux le punir. Mais comme il a visé un faux qu'on peut être aussi une âme qui revient, qui renie Dieu, encore un tiers. Elle reviendra. Mais qui fait du bien... Peut-être, peut-être pas. Par rapport à ses sandales. Il fait ses daca, par exemple. Alors, il n'est pas dans le bon, mais il est moins grave que quelqu'un qui renie et qui fait que du mal. Qui fait que du mal, voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de pouvoir connaître le montant de nos vautes. Regardez, il y a un peu plus exactement les noms. Je ne retiens pas les noms. Il y avait un roi qui avait interdit les Bnei Israël à aller à Yerushalayim. Donc, ils avaient mis des grandes barrières pour empêcher les juifs d'aller à Yerushalayim, un roi juste. Pourquoi ? C'est comme ça. Avant, à l'époque, c'était... Vous savez, c'est comme à l'époque, il y avait les prêtres, ils avaient pris les rois byzantins. Les gens, ils aiment bien chercher des... Maintenant, lui, c'était gravissime. Maintenant, il y a un roi après, qui a continué à faire avodazara, il continuait à faire tout ça. Mais il s'est dit, pour la liberté de culte... Maintenant, lui, il était au avodazara, etc. Pour la liberté de culte... Un peu d'amitié dans la rue. Pour la liberté de culte... C'est la même phrase, la politique, c'est la même phrase. Donc, il est temps, en vérité. Pour la liberté de culte, il a ouvert les barrières. Il ne l'a plus empêché. Malgré qu'il a fait toute sa vie que des gravités, il m'a dit, c'est pas grave, celui-là, il va avoir gagné. On n'a absolument pas les notions. On ne peut pas calculer, nous, quel est l'apport de ce qu'on fait. Imaginez maintenant, toi, tu n'es pas du tout religieux. Maintenant, tu as ramené quelqu'un à la Tshua. Il y en a un qui m'a dit, à l'époque, je n'étais pas du tout religieux. Mais quand le gars, je l'avais invité chez moi à Shabbat, le gars, il a tellement kiffé, alors que lui, il ne faisait pas Shabbat, mais comme il y avait une ambiance sympathique, Shabbat-tique, le gars, ça lui a plu, il a fait Tshua. Maintenant, il est à l'Échiba, il étudie. Il a commencé à parfaire les Shabbats, tout comme vous, déjà. À la maison, chez lui, il y en a mi-temps. Tu ne peux pas savoir l'impact. Voilà, on ne peut pas savoir l'impact. Mais de la même manière dans le mal, on ne peut pas savoir l'impact. Imagine-toi maintenant, que tu renvoies quelqu'un de la choule. Quand tu mets une barbe, tu renvoies de la choule. Pourquoi ? Parce que, monsieur, il n'y a pas de place pour vous, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Non, non, le gars, il est parti exprès contre moi pour aller manger du porc. Ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui prend ses dispositions. Mais Tachles, qui c'est qui a provoqué ? Donc, on ne peut pas savoir quel est notre... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Le vétérateur, il y a un moment, où Akkadosh Barakoukou est venu. Il y a un moment, un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. Il va peu ce peu été s'élever, les arranger, les... Ils corrigés. Les corrigés. Elle commence très souvent de croire. Puis, il va décider à cette garotte. Ou, d'abord, il va se démener à un gilgoul. Après, il va décider à cette garotte. C'est bon, tu n' Cherche pas, tu peux le lever, et tu n'as pas capable de reprimer. Et toi, tu crois qu'on va décбуée de la chouleur. De croire, c'est quoi, c'est quelque chose de croire ? Non, il n'est pas un roger. La, tu pites, elle ne peut pas, Elle est obligée de retourner avec elle. Elle retourne dans la zone. Elle retourne dans la zone. Elle retourne dans la zone de quelqu'un. Juste qu'elle soit complètement propre. Oui, parce qu'en fin de compte, on pourrait dire... La nechama qui a fait la punition, c'est laquelle ? C'est ma nechama, dans mon corps à moi. Mais cette même nechama, peut-être qu'elle était dans un autre corps où elle n'aurait pas fait la punition. Mais peut-être qu'elle n'avait pas la vôtre à l'origine. Oui, ça c'est sûr qu'on a tous des nechamas de recyclés. Mais imaginons maintenant que si maintenant moi j'avais été éduqué dans une autre famille, peut-être que j'aurais été différent. Donc au final, qui c'est qui a fait la havera ? C'est pas la nechama en tant que telle. C'est la nechama dans ce corps-là. Donc si maintenant tu renvoies cette même nechama dans un autre corps, elle va faire des mitzots. Et donc au final, la carte de Joubouhou trouve toujours le moyen. C'est énorme, c'est énorme ce qu'on est en train d'étudier. C'est une gestion-là. Bon, ça c'est pas un problème ça. C'est une gestion de nechama. C'est facile. Tu sais, la vie, la bâche, moi je gère les nechamas du sous-traite. C'est très temps, moi c'est mon métier. Oui, c'est... En euros de nechama. C'est un grand marché là-bas. 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 Combien de centaines de milliards il doit y avoir de personnes qui sont passées dans le monde ? C'est intéressant. C'est un grand marché là-bas. C'est un grand marché là-bas. Après le dévoilement de Mashiach, il s'agit d'un Kadoch au lait. Et quand le Mashiach va venir, le monde va être purifié. Et même le Géhinah, il va être sanctifié, purifié. Il y aura plus de Mashiach, il y aura plus de Mashiach. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage. Il va remettre tout le monde. Et vous avez le... Et vous avez le... Et vous avez le... Et vous avez le... Et vous avez le nombre de morts chacun. Pardon. Et le Géhinah, il va être sanctifié. Et il va être au niveau du Gan Eden. Oui, parce que tu vas être sanctifié. Donc le Géhinah, il va rentrer dans les... Dans les limites du Gan Eden. Mais les nouveaux qui doivent arriver encore, on va les mettre. Vous avez le nombre de Mashiach. Alors voilà. Et le Géhinah, il va prendre, il va agrandir son territoire. Jusqu'à ce qu'il va dire, il va prendre le territoire du Géhinah. Et quand il va prendre le territoire du Géhinah, donc même le Géhinah, il va rentrer. Bon, ils vont espérer avec le Tzadikim. Et là, il y aura le Géhinah qui va entrer en danse avec le Tzadikim. Dernier point. Psachim. Or, que le Géhinah, le Géhinah et le Shabbat, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir. La lumière que le Géhinah a créé pendant le deuxième jour il va jamais s'éteindre. Et à la mort, il va s'éteindre. Et il y a la pas le pouvoir. Il y a la pas le pouvoir. Et ce qui n'a pas le droit, il n'y a pas le pouvoir. 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 Mais quand il y a pas le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir. Et donc le p'tchat c'est quoi ? C'est que la lumière divine elle va jamais s'éteindre Et donc lorsque maintenant va se terminer Va se terminer le Zman Donc lorsque ma chère va venir Akadosh Bokhu va enlever le mal dans ce monde là Qu'est-ce qu'il va se passer ? Akadosh Bokhu Le mal il va s'enlever Donc le purgatoire il va s'enlever Tout va s'enlever et il n'y aura plus rien Hey ! Pour l'Israël de Goufan L'achar Yubbet Chodesh Goufan Kalev et Nishwatan Nisrefet Verruach Mifazaratan Tachat kapot ragla tzadikim Ohlalala Dans le Rosh Hashanah Il y a un truc comme ça Que les poches d'Israël Goufan Ceux qui ont fait vraiment le pire d'ailleurs Au bout de 12 mois Leur corps se détruit Leur Neshama Nisrefet Elle se brûle Elle se brûle Verruach Mifazaratan Et le vent Les disperse Tachat kapot ragla tzadikim En dessous Les pieds des tzadikim Et le roi Rosh Hashanah Il y a un truc à la Nishamatan Donc après on réussit maintenant Ils vont être brûlés Ils n'auront pas de truc à la Métim Réponse Non Il n'y a pas de truc à la Métim Là va le Raman encore Il explique ce mahamar Azal Il dit que Nishmatan Nisrefet Il n'y a pas de truc à la Métim Il n'y a pas de truc à la Métim En vérité le pire c'est qu'elle change Elle devient de la poudre Elle devient de la poudre Elle se transforme Elle devient de la poudre Elle devient de la poudre Elle se transforme Leur Neshama Nisham Comme quelque chose qui brûle Il retourne ça à la poussière C'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? Le roi Rosh Hashanah Il est en train de faire des trucs à la Métim Il est en train de faire des trucs à la Métim Mais on a des trucs à la Métim Donc qu'il fait ? Donc les transforment Donc de leur charoute Il les transforme Pour les amener au pied des Tzadikim Alors les Tzadikim Ils les réélèvent Parce que les Tzadikim Ils vont marcher dessus ? Non, ils les réélèvent C'est-à-dire qu'ils vont En finale, c'est quoi ? Dans une table C'est imagé tu veux dire ? C'est imagé C'est-à-dire qu'elle se transforme De son état précédent Pour remettre à son état de base Le chemin de la Métim C'est peut-être comme il y en a dit Dans une missione Dans la missione Que les gens s'intégrent Dans un état de base Dans un état de base Tu vois pas, tu dois toujours essayer de s'attacher au 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 poussière au poussière des tzadikim c'est qu'en réalité nous en se mettant au poussière des tzadikim ben nous aussi on va profiter de leur de leurs choses peut-être que ça le pshat ici en vérité que les tzadikim eux ils vont pouvoir élever périchat on termine on termine juste assez rare arrête je n'ai rien dit merci n'est ce qu'il y a des tzadikim maintenant on va essayer d'expliquer un peu ce qu'ils m'ont ici on dit que les rishens gomoris les plus graves ils peuvent faire des tzadikim il dit que le gilgul il a la capacité de d'arranger les rishahim qu'ils ont fait que d'avoir toute leur vie alors il dit comme ça comme la vérité le gilgul ça ne marche que jusqu'à trois fois max c'est bon ça alors maintenant que le gilgul c'est à dire c'est maintenant je fais une grosse bêtise ici trois fois c'est une c'est bon ouais ça veut dire on peut quand même le racheter c'est au bout de trois fois il y en a ici ce qu'il a dit là bas a priori c'est que c'est un irattrapable qu'est ce qu'on en fait donc elle est donc il ya quand même possibilité non ça on l'a déjà dit alors non ça on l'a déjà dit là c'était pour répondre à ce ma marazal alors qu'est ce qu'il répond on t'a dit non oui oui mais attendez il est obligé d'amener tous les tous les autres pour après montrer que c'est bon à titre que déjà première chose lorsqu'il a marqué que c'est trois fois maximum c'est pour les rishahim grave mais pour ceux qui sont pas rishahim grave c'est quoi rishahim grave c'est comme on avait vu avec les rois qu'ils ont fait côté les gens et tout c'est créé une nouvelle c'est qui veut énerver et j'espère qu'ils font fauté les gens surtout on fait du mal c'est mal par rapport à quelqu'un d'autre on est pour soi même celui qui je sais pas moi qui transgresse à un moment grave alors ça il ya progrès toi pour ça là on parle des rishahim très grave c'est les rishahim ceux qui ont fait du mal ceux qui ont tué ceux qui ont progrès voilà c'est le pilghets mais les tzadikim il faut que les tzadikim il peut y avoir plusieurs gilgoulies c'est lorsqu'on fait un gilgoul pour un rachat pour qu'il s'attrape il faut que pour lui c'est mauvais mais les tzadikim il peut y avoir le gilgoul plusieurs fois c'est pas un problème parce qu'on en fait c'est que pour ajouter des tous les tzadikim il faut que le s'attrape il faut faire ça le 15 alors là bas on va passer au niveau supérieur on les fait rentrer dans des guilgoules d'animaux et après il ya des animaux purs et des animaux impôts